Bonjour et bienvenue sur Autoplus.fr. Aujourd'hui nous allons découvrir ensemble la seconde génération du BMW série 2 Active Tourer. Il s'agit d'un monospace, et bien oui, à l'heure où la plupart des généralistes font disparaître ce type de carrosserie de leur catalogue, et bien BMW, tout comme Mercedes d'ailleurs avec son classe B, perpétue ce monospace. L'Active Tourer est sorti en 2014, avait été restylé en 2018, donc là il s'agit vraiment d'une nouvelle génération qui bénéficie d'une plateforme avec une belle évolution, et d'un point de vue du design, on remarque tout de suite les changements, puisqu'il se situe surtout sur la face, avec bien évidemment ces gros naseaux qui sont désormais la signature de BMW. On remarque aussi que le capot a été sensiblement remonté, et les optiques à LED ont été ici affinées. Alors au travers du design, BMW a souhaité donner à cet Active Tourer une silhouette plus dynamique, un peu moins monospace certainement, et puis il y a pas mal de choses quand même dans le détail qui ont changé, notamment dans cette partie ici à l'avant, c'était un reproche qu'on faisait à l'Active Tourer, c'est que la visibilité n'était pas très très bonne, donc là, toute cette partie-là a changé. Le rétroviseur qui se trouvait ici a été déporté sur la porte, et puis on remarque également que désormais les poignées de porte sont affleurantes, et enfin à l'arrière, on a une ligne sensiblement différente également. Côté gabarit, ça évolue à peine. L'Active Tourer mesure désormais 4,39 m de long, c'est 3 cm de plus, et il prend 2 cm de plus en hauteur. À l'arrière, le dessin de cet Active Tourer a été légèrement revu également, notamment au niveau des feux qui sont plus modernes et plus fins. Et puis petite particularité, désormais, toutes les versions auront les sorties d'échappements masquées. Quant au volume de coffre, il ne bouge pas, il reste, d'après BMW, à 470 dm3 et un petit peu inférieur sur les versions hybrides rechargeables. Alors on a vu à l'extérieur, il y a quelques évolutions en termes de design avec quand même une nouvelle gueule, une nouvelle silhouette, mais le plus marquant, c'est à l'intérieur. Pour ceux qui connaissent bien l'Active Tourer, il faut dire qu'il était quand même bien démodé, il faut le reconnaître, surtout depuis que la nouvelle génération du Mercedes classe B est arrivée en 2019, donc il a encore pu donner un coup de vieux au Série 2 Active Tourer qui n'avait encore que des compteurs classiques à aiguilles, etc. avec un tout petit écran ici. Là franchement, il était vraiment très en retard. Donc là, en revanche, on est vraiment projeté dans le très moderne et le futur puisque ce Série 2 Active Tourer bénéficie de cette belle dalle numérique un peu incurvée avec deux écrans de 10,25 pouces chacun, ça fait à peu près 26 cm. Donc là, on est vraiment dans une ambiance beaucoup plus moderne. Et puis vraiment, ce qui a changé, c'est vraiment l'architecture parce qu'on remarque ici cette console centrale avec cette partie flottante où l'on peut ici ranger des accessoires, des clés, etc. La recharge par induction ici avec le téléphone en vertical et ça, c'est très malin et c'est très, très pratique. Ça permet d'avoir quand même un regard rapide sur son téléphone si besoin. Et puis ici, juste quelques boutons de commande avec un petit sélecteur pour le levier de vitesse. Grande précision aussi, c'est que désormais sur l'Active Tourer, il n'y aura que des boîtes automatiques terminées, les boîtes manuelles. Donc on a juste un petit sélecteur et puis surtout, il n'y a plus du tout la molette puisque tout va passer directement par cet écran qui est quand même assez bien à portée de la main. Il y a aussi de la commande vocale et de la même manière, on remarque qu'ici, il n'y a plus aucun bouton de commande, mais quand même quelques petits raccourcis ici, il ne faut pas aller chercher dans les menus, quelques petits raccourcis pour la ventilation. Un vrai changement, idem dans les matériaux qui sont plutôt dans l'esprit, un peu écolo, donc pas de vernis, mais on retrouve quand même du bois, etc. Franchement, là, on est dans un univers totalement différent de la première génération. Aux places arrières, on bénéficie quand même de pas mal d'espace. Le sol est assez creusé, on peut bien disposer ses jambes. Les dossiers de siège se règlent différemment et puis surtout, on dispose toujours de la banquette coulissante. Ça existait déjà sur la précédente version et ça a été reconduit et ça, ça permet d'optimiser en fait le volume de coffre et c'est plutôt pas mal. Après, il n'y a pas trop d'artifices comme on peut trouver habituellement dans les monospaces, à savoir une petite tablette ou quelque chose comme ça. Simplement ce petit filet pour ranger un magazine. Quant aux motorisations, ce BMW série 2 Active Tourer sera disponible en version de 18i de 136 chevaux, de 18d de 150 chevaux. Il y aura aussi une version de 20i avec hybridation simple 48 volts, ça c'est nouveau, d'une puissance de 156 chevaux. Et puis bien sûr, il y aura aussi les versions hybrides rechargeables, disponibles en deux puissances avec 244 chevaux mais aussi 326 chevaux. Et petite précision, la capacité de la batterie a été sensiblement augmentée, ce qui permettra d'avoir une autonomie en 100% électrique qui pourra atteindre désormais les 80 km. Côté tarifs, ils sont susceptibles d'augmenter puisque désormais on va avoir de série des éléments comme la boîte auto qui sera sur tous les modèles ainsi que cette fameuse belle dalle numérique. Donc ils vont sensiblement augmenter et certainement débuter aux alentours de 34 000 euros. mais on reviendra là-dessus bien sûr très prochainement. Les premières livraisons auront lieu au début de l'année 2022, certainement à la fin du mois de février. Pour les versions hybrides rechargeables, il faudra attendre l'été. Et nous d'ici là, on se retrouve sur autoplus.fr. Merci. 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 Merci.